... Alertés comme l'opinion publique internationale par le drame du bateau Hai Hang, deux organismes suisses, Caritas et l'entraide protestante, ont décidé cette opération spéciale. Un bateau de la marine malaisienne emmène leurs délégués, Tony Hagen et Samuel Andres, pour sélectionner un groupe de réfugiés du fameux Hai Hang. Au large de la côte malaisienne, la silhouette du bateau maudit. La délégation n'est pas autorisée à monter à bord. Les interviews se feront sur une vedette de la marine, ancrée à proximité. Une navette amène à bord un groupe de réfugiés du Hai Hang. Les voici les indésirables du Vietnam. Une présélection a été effectuée sur des listes et la priorité a été donnée aux cas les plus désespérés, à ceux que d'autres pays avaient déjà refusés. Une seule exigence de la part des Suisses, les réfugiés doivent s'engager à accepter l'emploi qui leur sera proposé chez nous. Je pense qu'il fait très chaud pendant le jour. Le jour il fait très chaud, mais la nuit il pleure presque tout le jour. Il ne peut pas dormir, lorsqu'il ne pleure, il ne peut pas dormir. Les tendres sont tout trouvés. C'est trop misérable. Et vous avez toujours encore beaucoup de petits-enfants ? Peut-être la moitié des enfants, la moitié des adultes. Je crois aussi que c'est très urgent de huider le bateau maintenant. Nous voulons monter à bord, sur terre le plus tôt possible. Il est seul avec combien d'enfants ? Quatre enfants, quatre filles. Et les filles sont quel âge le plus gêné des filles ? 1064, c'est 14 ans, 12 ans, 11 ans et 9 ans. Alors, est-ce qu'ils pensent que la fille la plus gênée peut prendre soin aux filles plus jeunes ? On peut s'occuper de ses petits-enfants, ses petits-enfants. On va voir en Suisse. On peut le dire, il est accepté pour la Suisse. On peut le dire, il est accepté pour la Suisse. On peut toujours entrer en Suisse. Quand on trouve sa femme, elle peut toujours entrer dans la Suisse. Combien avez-vous d'enfants ? Un seul. Aviez-vous un métier au Vietnam ? Vous travaillez ? Non. Évidemment, la vie en Suisse sera différente. Si vous aviez des domestiques dans votre famille en Suisse, il n'y en a pas. Même les gens riches n'ont pas de domestiques en Suisse. Il faudra donc que vous vous occupiez vous-même de votre ménage. Accepterez-vous cela ? Oui. Une femme de lui est acceptée par le Canada ? Et une d'autre, une fille aussi ? Chaque cas est un cas particulier, souvent un cas difficile. Il y a des familles séparées, des personnes seules, des identités ou des liens de parenté incertains. Au total, 57 de ces réfugiés du Hai Hong seront choisis pour la Suisse. Le problème, c'est quand un monsieur a trois femmes, 5, 1, 2, 3. Alors, il a une très grande famille. Oui, c'est une grande famille. Et, veuillez-le dire, nous ne pouvons pas garantir qu'est-ce qu'il peut travailler comme docteur. Il y a des règles en Suisse. Ce n'est pas tellement facile. Mais nous essayerons de donner un travail dans le secteur médical, en tout cas. Mais comme docteur... Non, mais il est docteur chinois, là. Ce n'est pas docteur en médecine. Il n'a pas fait des études à l'université. Non. Aha. Docteur chinois, là. Alors, il ne peut pas continuer avec sa profession en Suisse, bien sûr. Il lui faut accepter, même pas que de travail en Suisse, naturellement. Ils essaieront, mais vous lui demandez, lui informez, lui demandez s'il est prêt. Il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. On se reverra en Suisse très bientôt. La sélection terminée, les réfugiés sont reconduits sur le Haiang. Dans deux jours, la délégation suisse viendra les chercher et nous serons alors exceptionnellement autorisés à monter à bord. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Après avoir sélectionné ce premier lot de réfugiés du Hai Hong, la délégation suisse se rend le lendemain sur la côte orientale de la Malaisie, dans le camp de Pulo Bessar. Ici, 2600 réfugiés sont en instance de départ, attendant d'être choisis par un pays d'accueil. Dès l'arrivée au camp commence l'appel de ceux qui ont eux-mêmes sollicité de pouvoir vivre dans notre pays. Dans ce camp, il y a 1400 personnes qui n'ont aucune chance pour l'instant de partir. Oui, la moitié des réfugiés de ce camp n'ont pas de chance. Et vous pouvez n'en prendre que 160 ? Vous allez en voir combien ? Tous les 160 et même quelques plus. Il y a des gens à qui vous devrez dire non ? Je ne crois pas. Mais vous êtes obligé ? Oui, je suis obligé, mais c'est difficile pour moi. Vous ne leur direz pas ? Non, je ne crois pas. J'espère toujours qu'on peut augmenter le nombre de réfugiés pour la Suisse plus tard dans une deuxième phase. Parce que quand vous les avez devant vous comme ça et qu'ils attendent sur votre réponse, c'est difficile de dire non ? Oui, oui, c'est très difficile. C'est pénible ? C'est pénible, vraiment, c'est pénible. Commence alors une longue et délicate séance d'interview. Comment satisfaire tout le monde, même si quelques-uns, pour diverses raisons, refuseront de s'exiler en Suisse ? Alors ici, nous avons une famille avec, c'est un père avec cinq enfants. Sa femme est toujours encore vie, maman ? Sa femme était noyée... Noyée. Ah, sa femme était noyée... Pendant la fuite ? Pendant la fuite. Pendant la fuite. Et quelle profession est-ce qu'il a ? Alors, pas de problème en Suisse. Est-ce qu'il serait prêt d'accepter un peu de travail ? Alors, on va dire cette pluie. Oui, on va dire sur les qui sont après les qui sont en Suisse ? Oui, on va dire sur le sous-tu. Sois-ce qu'il a ir au niveau de la Suisse ? Oui, on va dire sur le sous-tu. Oui, on a marée. Alors, il a donc à cette paix pour la Suisse ? Oui, on a délicate. On va dire sur le sous-tu. Un cousin? Où est-ce qu'il est? Allez le chercher. C'est difficile de juger naturellement. Quand il est seul avec ses enfants, peut-être, quand il a un cousin avec lui, ça lui étrera un peu. Où est le cousin? Ce sont deux. Ils sont tous seuls? Pas de mère, pas de famille. Au mois de juillet, ils ont quitté le NEMA. Ils n'ont rien entendu de leurs parents. Rien. Je croyais qu'il nous faut les accepter, parce que ce sont des mineurs. Il y a un cas spécial. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile maintenant. Mais ils sont seuls ici. On peut prendre encore une vingtaine. une vingtaine. Oui. On ne peut pas s'arrêter. Jusqu'à la limite de trois cents, je crois qu'il faut surmonter un peu. Ah. Mais je crois qu'il nous faut arrêter. On peut prendre une dizaine de plus. Une dizaine, oui, une dizaine de plus. Une dizaine de plus. C'est fait 20, c'est fait 14. Ah, 14. 15. ... Sous-titrage ST' 501 La distribution du courrier est un moment important de la vie du camp. En principe, les réfugiés n'ont pas le droit d'écrire, mais ils peuvent recevoir des lettres ou des colis. Et chacun attend avec anxiété qu'un parent ou une connaissance aux États-Unis, en France, au Canada ou ailleurs, lui annonce qu'il a entrepris des démarches pour lui permettre de quitter la Malaisie. Chaque personne interviewée est pressée de questions par les autres, anxieux de connaître leur sort. C'est sûr, c'est tout. C'est une petite plage que depuis des mois, quotidiennement, viennent s'échouer les barques du Vietnam. L'une d'elles venait d'arriver pendant que nous étions dans le camp des réfugiés. Abandonnées à bord de l'épave, de rares objets et de maigres vivres témoignaient d'une aventure qui venait de s'achever. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Un premier groupe va quitter le Hai Hong pour partir en Suisse. Nous montons à bord de ce bateau devenu depuis quelques semaines tristement célèbre. Il ne contient plus alors que 950 personnes, mais comment ces gens avaient-ils pu vivre là-dessus presque trois fois plus nombreux sur une mer de Chine déchaînée par les vents de la Mousson? Momo l' spo 국민 qui s'est dit, il y a pas, ew mens tu m' invisible est-tu qui estushé ? Mais, chicos, … C'est parti. C'est parti. Ce n'est pourtant plus un secret pour personne. La fuite du Vietnam se paye cash et en or à 2000 dollars par tête en moyenne. Et derrière ces bateaux comme le Hai Hong, il y a probablement toute une organisation qui vend à prix d'or les chemins incertains de la liberté. Sur le pont, dans la cale, dans le moindre couloir, on s'entasse partout et la chaleur est suffocante. Le bateau est approvisionné en vivres et en eau potable par le croissant rouge malaisien. Vient enfin le moment du départ. C'est tout. C'est parti. 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 Je suis très heureux et je pleure. C'est parti. Depuis combien de temps attendiez-vous ce moment? Depuis près de deux mois. Je suis très content d'aller en Suisse. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour dans ma vie,leg conoc hyper-leur. La Suisse est un pays merveilleux. Connaissez-vous la Suisse? Oui. C'est un très beau pays. C'est parti. J'ai lu des journaux, j'ai vu des photos, j'ai des amis qui m'ont envoyé des photos. C'est un pays merveilleux. Et le Vietnam ne va pas vous manquer? Oh, j'ai déjà oublié le Vietnam. Parce que vous savez, le communisme c'est terrible. Pas de liberté, pas de droit de l'homme. Pour la première fois depuis leur départ du Vietnam, les réfugiés du Hai Hong posent le pied sur la terre ferme. C'est pour eux la fin de leur périple en mer, mais c'est également le début d'un autre voyage, le commencement d'une autre aventure.